Cette histoire nous concerne tous et moi je saisis l'occasion qui m'est donnée là de vous présenter un petit peu nos travaux donc vraiment les fouilles que l'on mène aujourd'hui sur le terrain et donc des fouilles qui nous apportent des réponses à certaines questions et puis parfois des réponses que je ne pourrais pas vous apporter parce que c'est une progresse comme on dit et du coup je vais vous donner des éléments de réflexion qu'on a en ce moment mais on n'a pas toutes les réponses et j'allais dire c'est tant mieux parce que comme ça on continue les recherches bien sûr voilà alors je pensais vous donner un petit vertige de cette échelle du temps dans laquelle on se place mais comme je sais qu'on a des météorologues des spécialistes des météorites pardon c'est ça dans la salle je me dis que finalement c'est peut-être pas un espace temps qui vous paraît si immense mais quand même notre histoire à nous elle s'enracine autour vous voyez ici je crois que si je fais ça voilà on voit très bien elle s'enracine maintenant autour de 7 millions d'années donc quand même 7 millions d'années moi je pense que le cerveau humain a du mal à réaliser concrètement ce dont on parle cette échelle de grandeur mais voilà essayons je vois qu'il y a des plus jeunes dans la salle mais de penser à l'âge de nos parents qui nous paraît canonique de nos grands-parents et puis à remonter un peu les générations et pour arriver jusqu'à 7 millions d'années évidemment il en faut quelques-unes donc c'est maintenant quand même une échelle extrêmement vaste qu'on a pour enraciner notre histoire vous les connaissez ces fossiles là ils sont essentiellement pour toute cette partie de cet arbre essentiellement en Afrique notre histoire est essentiellement africaine pour ces périodes les plus anciennes alors on n'est pas à l'abri de faire des découvertes en Asie parce que finalement l'Asie est très peu explorée et puis il y a énormément de zones dans le monde qui sont de toute façon peu explorées en Afrique même tout ce qui est Afrique équatoriale tout ce qui est un peu tropical n'est pas exploré comme l'est l'Afrique de l'Est qui est beaucoup plus accessible voilà donc tout ça est dépendant bien évidemment des découvertes qu'on peut faire parce que l'environnement s'y prête parce que aussi il y a ce qu'on peut appeler des espèces de aubaines des aubaines géologiques et la rift vallée qui traverse comme ça toute l'Afrique de l'Est est une aubaine géologique parce qu'en fait par ce système de rift vous avez des niveaux en fait de couches terrestres qui sont anciennes et qui remontent et qui font que vous pouvez parcourir ces territoires et marcher sur des sols qui ont 5, 6, 7 millions d'années et là si vous avez l'oeil un peu exercé vous pouvez très bien trouver des fossiles des fossiles d'animaux ou des restes humains fossilisés très minéralisés c'est pas évident à repérer donc ça c'est réellement un contexte très favorable évidemment pour faire des découvertes donc on est vraiment dépendant de cet état là de la question donc ce que je vous livre ce soir c'est je dirais conditionnel et c'est amené à être sans doute revu dans les décennies qui viennent enfin ce fait là que notre histoire est très ancienne que tout se passe essentiellement en Afrique pour les périodes les plus anciennes est quand même quelque chose d'assez avéré de loin vous voyez peut-être pas les noms mais c'est pas grave en fait fiez-vous aux couleurs c'est juste pour vous donner l'idée de ce buissonnement en fait de petites lignées qui sont des lignées de différents petits primates qui vont pour certains pour certaines disparaître sans laisser de descendance et donc ça c'est important parce que finalement on l'oppose souvent vous savez au fait que nous dans cette représentation nous sommes ici et encore nous sommes là voilà si j'arrive à bien viser et finalement nous sommes seuls par rapport à tout cet arbre de lignées pré-humaines ou humaines qui nous ont succédé donc on a quand même l'impression qu'il y a cette idée un peu d'une biodiversité importante aussi pour la famille humaine et qui a tendance à se réduire un petit peu vous dire quoi d'autre vous dire qu'à certaines périodes de temps par exemple si on se met à 2 millions d'années vous voyez on a à la fois de l'orange du vert et du violet et en fait on a donc à ce moment là trois genres vous savez que on décrit les fossiles et en fonction de leur degré de différence entre eux ces fossiles de pré-humains ou d'humains en fonction des différences qu'on observe on va considérer que ce sont des différences au niveau de l'espèce ou au niveau du genre si les différences sont importantes on fait partie de deux genres différents et on fait partie de deux espèces différentes quand on ne peut pas se reproduire et avoir une descendance qui est féconde donc vous imaginez qu'autour de 2 millions d'années par exemple on a trois genres qui sont contemporains qui n'habitent pas tout à fait les mêmes biotopes c'est pour ça que chacun peut sans doute s'épanouir mais du coup ça vous montre bien la diversité à ce moment là entre les paranthropes qui sont ces australopithèques qui ont une anatomie extrêmement robuste un appareil masticateur très développé des grosses dents une crête sagitale pour attacher les muscles masticateurs c'est vraiment des animaux oui des petits primates des pré-humains très robustes les australopithèques sont eux beaucoup plus beaucoup plus graciles des formes d'australopithèques ici et puis parmi tout ça l'émergence de ces tout tout premiers représentants de notre genre le genre homo ces tout premiers homos les homo habilis les homo rudolfensis qu'on va trouver autour de 2,5 millions d'années et voyez qu'on se garde bien de faire le lien entre ces différentes lignées parce que c'est compliqué on n'a pas toujours les éléments de réponse donc on les positionne comme ça dans le temps mais ensuite à partir de ces premiers hommes il y a une diversification qui va qui va s'opérer au niveau de l'ensemble de l'ancien monde et jusqu'à l'émergence de ces homos sapiens qui je vous le disais paraissent un petit peu seuls maintenant voilà le rectangle qui nous concerne ce soir c'est ce que je voulais vous expliquer c'est qu'on va vraiment faire un focus sur ce petit moment d'évolution humaine dans cette grande histoire qu'on pourrait raconter si on avait plusieurs heures devant nous et donc qu'est-ce que c'est ce petit moment et bien en fait c'est l'histoire des pardon je suis perdue dans mes boutons voilà ici c'est l'histoire donc de ce qu'on appelle ici les homos heidelbergensis c'est-à-dire ces fossiles que l'on a mis au jour essentiellement en Europe et qui pour certains d'entre eux sont très certainement à l'origine de ce que l'on appelle les néandertaliens en Europe les néandertaliens vont être assez connus à la fin de leur histoire tout simplement parce qu'ils sont extrêmement spécialisés dans leur morphologie on parlait du mammouth tout à l'heure le mammouth les nœuds que vous connaissez tous est un animal très adapté au froid vous savez qu'il a vraiment une peau par exemple épaisse il a il a trois épaisseurs de poils il a une grosse toison donc les nœuds et tous ses orifices sont bouchés y compris sous la queue l'anus possède un petit clapet anal donc vraiment c'est un animal complètement adapté à son milieu et quand avec les variations climatiques qu'on connaît au cours du quaternaire et avec le début de notre réchauffement climatique le début de notre interglaciaire qui a commencé il y a 12 000 ans et bien évidemment ce mammouth qui est très adapté à un biotope particulier à un environnement particulier et bien va disparaître progressivement parce qu'il n'a pas la capacité la plasticité pour finalement s'adapter et bien les néandertaliens je ne dirais pas que ce sont des mammouths mais ça ressemble dans le sens où ils ont une forme extrêmement extrêmement spécifique ils ont vraiment une morphologie qui est particulière qui est très spécialisée et qui donc est fragilisée quand il faut faire face à des changements et notamment à des changements climatiques par exemple donc on se pose la question là de comment est-ce que ces néandertaliens en fait cette morphologie très particulière des néandertaliens qu'on va décrire ensemble comment est-ce qu'elle se met en place au cours du temps comment est-ce que cette spécialisation anatomique va se faire au cours du temps et en se situant autour de 500 000 ans comme c'est l'objet de notre présentation ce soir en étant autour de 500 000 ans on est justement sur différents types de fossiles qui sont plus ou moins déjà un petit peu néandertaliens et certains plus que d'autres justement ce qui nous fait dire que ceux-là doivent être beaucoup plus de meilleurs candidats pour être les ancêtres des néandertaliens puisqu'autour de 500 000 ans ils ont déjà beaucoup de caractères morphologiques qui vont être maintenus et développés encore amplifiés chez les néandertaliens ultérieurs donc voilà ce petit focus que je vous propose vous voyez c'est modeste au regard de notre histoire peut-être juste on peut revenir justement un peu sur des questions plus larges ou plus philosophiques qui sont celles qui sont liées à la définition même de l'être humain qu'est-ce qui qu'est-ce qui nous définit qu'est-ce qui nous caractérise qu'est-ce que l'homme c'est là encore une vaste question mais ça a beaucoup évolué ces derniers temps parce que ça a été remis en perspective par tout ce qu'on sait de plus en plus avec l'étologie des comportements enfin l'étude des comportements animaux avec l'étologie animale on se rend compte évidemment de toutes ces formes on parlait des poulpes tout à l'heure de toutes ces formes d'intelligence qui existent et du coup je dirais que presque ting 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 une à une les spécificités de l'homme elles sont tombées ou presque alors on peut récupérer l'affaire en se disant finalement je crois que c'est quand même une bonne façon de réfléchir finalement l'homme c'est pas une spécificité c'est une combinaison et c'est cette combinaison de caractère qui lui est propre c'est pas juste une aptitude ou une morphologie particulière c'est un ensemble c'est une combinaison qui va définir l'espèce humaine alors justement qu'est-ce qu'on a comme particularité et bien on a notre système locomoteur le fait que nous soyons des bipèdes permanents on marche sur nos deux pattes arrière tout le temps normalement à peu près et surtout on a perdu une aptitude qui pouvait être intéressante c'est le grimper on ne grimpe plus aux arbres on n'est plus arboricole on est donc des bipèdes exclusifs donc quelque part on a perdu une aptitude et on s'est un petit peu spécialisé mais ce qui fait que ça ça se répercute dans toute notre anatomie on est vraiment typiquement des bipèdes et je pense que chacun d'entre nous l'a ressenti quand on a mal au dos tout ça ça nous vient quand même de notre mode de locomotion bipède donc vous voyez par rapport à un chimpanzé par exemple ici qui le chimpanzé lui va être plutôt quadrupède ou le gorille par exemple marchait en knuckle walking ou ils peuvent également pratiquer la bipédie mais du coup ils ont voyé ce qu'on appelle un répertoire locomoteur beaucoup plus diversifié par rapport à nous et bien vous voyez tout de suite les grandes différences anatomiques sur par exemple la position du crâne par rapport à la colonne vertébrale et donc le fameux tronoccipital ici qui se trouve en position postérieure alors qu'il est en position inférieure chez l'homme l'homme qui a cette tête en équilibre sur sa colonne vertébrale d'où les soucis qu'on a évoqués de problèmes de dos et de placement de vertèbres et puis ensuite il y a le bassin parce que le bassin est très différent chez un grand singe et chez l'homme vous voyez extrêmement allongé plat alors que chez l'homme il fait justement cette forme de bassin en fait tout à fait et pourquoi ? parce que le bassin c'est typiquement c'est un os assez intéressant je trouve parce que c'est typiquement ce qu'on appelle le compromis anatomique c'est à dire que on doit répondre à plusieurs sollicitations à plusieurs fonctions et donc c'est la forme c'est la forme qui est le bon compromis qui permet de pallier tout et donc quoi en l'occurrence ? et bien la locomotion le fait de se déplacer de façon bipède on l'a dit pour les femmes la parturition le fait de mettre au monde les enfants et puis le bassin justement il porte il porte tous les organes et donc il a justement ce rôle de maintien de ces organes dans le corps donc tout ça fait que la meilleure solution pour répondre à toutes ces contraintes et bien c'est la forme de notre bassin actuel enfin en tout cas tel que qui vous est illustré ici donc la bipédie notre mode de locomotion exclusif permanent est quand même essentiel pour nous définir et bien évidemment va conditionner en fait notre morphologie totalement entièrement alors il y a un autre caractère qu'on évoque souvent pour caractériser l'homme c'est le fait qu'il soit capable de produire des outils alors la production d'outils surtout j'ai fait bien attention de vous mettre cet exemple là parce que évidemment c'est un outil un peu sommaire c'est un galet voilà un galet de rivière on peut tous le faire aller chercher un galet à la rivière et puis on va taper dessus on va assez vite comprendre un peu les propriétés mécaniques de la pierre voir à peu près où il faut taper pour enlever un éclat un autre éclat de chaque côté et dégager une espèce de tranchant et puis on utilisera aussi les petits éclats qui sont tombés parce qu'eux ils sont très tranchants ils sont tout frais très tranchants et donc c'est des outils qui sont finalement assez efficaces pour trancher ils ont un certain poids aussi donc pour fracturer les ossements etc c'est tout à fait possible donc c'est quelque chose d'assez frustre au départ mais finalement c'est un changement qui est un changement assez fondamental parce que cet outil il résulte vraiment de toute une chaîne opératoire c'est à dire vraiment tout un projet intellectuel conçu très anticipé et qui aboutit à un objet l'éclat ou ici le galet aménagé qui est exactement ce qu'on voulait obtenir au départ et donc ça va conditionner c'est tout de la collecte du galet dans la rivière justement on ne va pas choisir n'importe quelle forme de galet on ne va pas choisir n'importe quelle matière première par exemple et puis ensuite apprendre je vous disais un petit peu ses propriétés mécaniques de la pierre et savoir jouer avec tout ça donc finalement c'est une chaîne d'idées de projets et un enchaînement de gestes appropriés qui montrent qu'il y a une véritable intelligence bien évidemment dans la fabrication de ce type d'outils aussi sommaire peut-il vous paraître et en plus il me semble que l'outil c'est un moment clé dans l'évolution de l'homme parce qu'il y a un basculement ce basculement auquel on est très habitué maintenant qui est l'empreinte de l'homme sur son environnement parce qu'à partir de là l'homme va utiliser son environnement pour le modifier et remodifier d'autres choses et c'est un enchaînement voilà et vous savez que ce qu'on appelle la culture cumulative c'est à dire le fait que finalement ces innovations on va les cumuler il y a sans doute des moments où on oublie mais d'une façon générale on va cumuler et donc c'est cette culture cumulative qui va permettre d'innover d'innover de plus en plus pendant la préhistoire il y a des grands moments comme ça des grandes innovations qu'on suit au niveau de la pierre taillée ça peut faire sourire mais on voit des vrais changements mais après c'est sûr qu'après ça va s'emballer on reste quand même avec notre galet aménagé pendant 2,5 millions d'années 2,5 millions d'années de galets aménagés et puis après on innove en façonnant par exemple un biface ça va durer encore 500 000 1 million d'années donc c'est des périodes de temps immenses alors qu'à partir du moment on va passer sur des périodes comme au néolithique où il y a une évolution démographique très très importante là on a l'impression que les innovations elles vont se décupler en fait et qu'il y a une espèce d'accélération à ce moment voilà je voulais juste vous donner quelques éléments pour qu'on discute peut-être même ensuite ensemble je veux dire sur ces définitions sur ce statut de l'homme on pourrait aller plus loin sur bien évidemment le caractère aussi territorial de l'homme et puis pour les homo sapiens pour l'instant essentiellement les homo sapiens mais peut-être peut-être justement certains néandertaliens il y a cette capacité à la dimension symbolique et ça c'est ce sont justement on en parlait aussi à l'instant ce sont les représentations rupestres ce sont les peintures dans les grottes du sud-ouest par exemple donc là où ce sont tout simplement aussi les inhumations et pour le coup néandertal a vraiment pratiqué ce type de sépulture en pleine terre en enfouissant donc ses morts et souvent accompagné de quelques objets à titre un peu d'offrande donc là aussi on est sur une dimension qui est plus strictement une dimension vitale première en fait on accède à une dimension qui est plus du domaine symbolique et ça je crois que pour le coup c'est quelque chose qui caractérise pas mal l'homme et donc je pense qu'on a fait un peu le tour entre sa locomotion sa morphologie ses capacités techniques et sa capacité d'accéder au symbolique sur l'essentiel de la définition des humains alors les voilà nos tout premiers représentants du genre homo on disait ces homo habilis homo rudolfensis ergaster un peu plus tard on est toujours en Afrique de l'Est un peu en Afrique du Sud et ce sont des individus de petites dimensions de petits volumes endocraniens on est autour de 500 cm3 nous tous là en moyenne on est plutôt autour de 1500 cm3 c'est ça aussi notre évolution c'est qu'on fait x3 pour ce qui est de nos capacités cérébrales au cours du temps et puis de petites dimensions voilà c'est des individus qui font 1m30 1m20 1m50 pardon donc des petits formats si je puis dire à partir de 2,5 millions d'années il y a quelques années deux de mes collègues et tous leurs collaborateurs donc Sonia Armand vous vouliez qu'on parle des femmes voilà des préhistoriennes Sonia Armand Sandrine Pratt ont découvert au Kenya à Lomekwi elles ont découvert tout un site en fait avec des pierres taillées justement vous en avez quelques exemples ici à l'écran et c'est vraiment intéressant parce qu'elles ont pu donc déjà récolter enfin fouiller ce site donc étudier ce matériel et puis le dater et on est à 3,3 millions d'années alors tout de suite vous devriez réagir parce qu'on a dit les tout premiers hommes 2,5 millions et nous voilà avec les tout premiers outils à 3,3 millions d'années alors évidemment elles ont chamboulé un petit peu la communauté scientifique parce que si on reprend un petit peu notre première figure si on se met voilà à 3,3 millions d'années ici et bien on n'a pas encore on n'a pas encore de premiers représentants du jour on a des australopithèques on a un fameux un kenyanthrope qui sans doute pourrait être considéré comme l'auteur de ces industries puisqu'il est découvert à proximité et donc là justement c'est pourquoi je vous disais que peu à peu nos spécificités nous ont échappé c'est que là il faut considérer que soit on n'a pas encore trouvé ces premiers représentants enfin ces premiers hommes à 3,3 millions d'années soit cette aptitude à façonner des outils elle est partagée avec d'autres préhumains comme le kenyanthrope ou comme certains australopithèques donc ça a un peu remis en question l'histoire humaine voilà les tout premiers hommes dont on parle alors on sort d'Afrique assez vite autour de 1,8 on va dire millions d'années dans ce pays qu'est la Géorgie entre la mer Noire et la mer Caspienne entre le petit et le grand Caucase un endroit où on ne pensait pas trouver des tout premiers hommes parce qu'on pensait que justement ce Caucase était infranchissable et pourtant c'est là qu'on trouve et qu'on trouve une série parce qu'on a ici on a 5 crânes avec 4 mandibules avec des ossements du squelette ça c'est très rare c'est très rare on est content quand on trouve une dent humaine on est content quand on trouve un crâne mais alors quand on en a 5 dans le même site c'est vraiment exceptionnel et en plus ça nous permet d'avoir une information qui est celle de la variabilité du groupe parce que je vous l'ai un petit peu dit à demi mot en introduction notre discipline elle est difficile de reconstituer l'histoire de l'homme c'est difficile parce qu'on finalement on est obligé de réfléchir avec des fossiles qui nous parviennent de façon pas au hasard mais au hasard on va dire au minimum de la géologie de la conservation et puis on n'est absolument jamais sûr qu'un fossile il est représentatif d'une espèce d'un groupe je ne sais pas si de toutes les personnes présentes ce soir il n'y en a qu'une qui doit être fossilisée arriver dans les mains des paléanthropologues dans quelques siècles est-ce que vraiment cette personne sera représentative de l'ensemble des personnes présentes ce soir très vraisemblablement non donc on a toujours un souci de nombre en paléanthropologie et là avec ce genre de site puisqu'on a plusieurs crânes et bien on peut avoir une idée de la variation au sein d'un même groupe et on se rend compte que cette variation elle est assez importante on a cet individu un petit peu âgé qui doit être sans doute un mâle qui est un individu masculin je ne sais pas comment on peut dire parce qu'il a par exemple au-dessus des orbites une espèce de bourrelet de torus supraorbitaire qui est assez développé à l'inverse par exemple de celui-ci qui est un adolescent un petit peu plus jeune peut-être qui est justement un individu femelle donc on arrive à voir des différences qu'on attribue mais est-ce qu'on a raison ou pas on n'en est pas sûr qu'on attribue justement à des différences d'ordre sexuel ce qu'on appelle le dimorphisme sexuel les mâles sont plus robustes les femelles sont plus graciles mais c'est peut-être pas la règle qui fonctionne à chaque fois voilà donc ce site de Manissi en Géorgie il est précieux pour nous parce que ce sont les premiers hommes qu'on trouve en dehors de l'Afrique ils sont assez vieux dans le sens où 1,8 million c'est pas très loin du 2,5 millions des tout premiers qu'on a en Afrique de l'Est et puis ce sont ces petites formes vraiment c'est pas des gros formats non plus avec une variété importante au sein du groupe et puis après de par le monde on va trouver quelques restes humains quelques fossiles pas énormément non plus mais vous voyez qu'on a en Turquie donc pas très loin de la Géorgie on a cette petite calotte crânienne qui est datée autour de 1,5 million on va dire qui est assez différente des fossiles de Manissi d'ailleurs et donc qui se trouve dans cette même zone au carrefour eurasiatique on va trouver vers 1,2 million dans le sud de enfin en Europe du sud en Espagne du côté d'Atapuerca ces fossiles à 1,2 million donc qui sont les tout tout premiers qu'on trouve en Europe et puis en Chine de la même façon on va avoir des fossiles autour de 1 million d'années ce qu'on va appeler d'une façon assez générale les homoéryptus alors souvent entre ces différents jalons on établit des d'éventuelles flèches qui indiquent qu'il y a une éventuelle dispersion de ces groupes de ces hominines depuis l'Afrique de l'Est vers donc les portes de l'Europe ici avec la Géorgie et puis vers l'Indonésie vous savez que ces hommes arrivent assez vite autour d'1,5 million sur ces petites îles d'Indonésie notamment l'île de Java en Chine donc en Asie continentale on aurait donc tendance à avoir une espèce de diffusion assez rapide d'ailleurs et puis avec des fossiles un petit peu plus récents donc autour d'1,5 million en Turquie ou également en Afrique de l'Est et on le disait à Tapuerca on a peut-être une autre vague une autre diffusion de ces groupes et puis peut-être même il faut penser que c'est pas que des out-of africains c'est peut-être aussi des retours vers l'Afrique et des sorties à nouveau bref en termes de diffusion de ces populations c'est quand même un petit peu complexe de les retracer d'où les petits points là d'interrogations et les lignes ponctuées sur cette carte alors je voulais vous montrer aussi un autre élément c'est qu'il faut prendre en compte tout au long du quaternaire il faut prendre en compte en fait ces histoires de variations climatiques passage glaciaire interglaciaire qui vont avoir des conséquences immédiates enfin immédiates en tout cas importantes au niveau des terres émergées on n'a pas toujours les mêmes contours on le voit aujourd'hui en fond de mer tout le monde s'étonne ou presque que l'eau remonte et que les immeubles soient parfois les pieds dans l'eau voilà mais c'est un phénomène typique de l'interglaciaire et donc ça il faut le calculer un petit peu dans nos visions parce que voilà si vous êtes en période ici de régression marine en période donc glaciaire l'eau est vraiment captive dans les calottes polaires dans les glaciers et donc cette eau dans les fleuves les rivières les mers et les océans va être extrêmement réduite et donc il y a cette régression marine qui a lieu à ce moment là et qui va en fait faire émerger des terres qui sont le reste du temps en période tempérée qui sont des zones qui vont être à ce moment là sous l'eau donc il nous faut réfléchir entre ces périodes glaciaires avec ces zones qui vont être à ce moment là des ponts terrestres comme vous le voyez ici par exemple et ces périodes tempérées où à ce moment là toute cette zone va redevenir des secteurs plutôt des îles comme on le voit ici donc j'ai pris comme exemple l'Indonésie parce que toute cette partie de l'Asie du Sud-Est dont l'Indonésie parce qu'on a pas mal de fossiles notamment je vous disais ici sur l'île de Java et que du coup ça fait comme une espèce de laboratoire d'évolution parce qu'en fonction du fait qu'on est dans un contexte insulaire ou au contraire dans un contexte avec un pont terrestre vers la zone continentale et bien évidemment on ne va pas avoir les mêmes types d'évolution le même type de pression adaptative et donc on va pouvoir suivre l'évolution de la morphologie des hommes en fonction de ces grandes variations climatiques alors par exemple ça donne des découvertes spectaculaires comme celle de ce petit vous savez qu'on a fini par l'appeler le Hobbit parce que c'est un individu qui fait un mètre de haut à peine qui a un tout petit vous voyez un tout petit crâne qui a vraiment un volume endocrânien très très faible là on le compare à un crâne d'homo sapiens pour vous montrer à quel point on est sur un individu qui est très vraisemblablement fait de taille réduite du fait de son adaptation à ce contexte insulaire là on est sur l'île de Flores qui a toujours été en Indonésie pas très loin de Java qu'on vient de voir qui a toujours été une île qui a jamais été reliée au continent même justement en période froide et donc à ce moment là il y a une adaptation qui se fait on est sur une forme de nanisme insulaire comme on le voit sur certains grands mammifères les stégodons par exemple qui sont des petits éléphants nains sur ces îles mais finalement l'homme n'a pas échappé à cette réponse adaptative à ce contexte particulier voilà donc ça c'est l'homme de Flores qui est daté autour de 75 à 100 000 ans et qui est vraiment de dimension assez réduite par rapport à ces homo sapiens ce qui pour le coup ont presque été d'ailleurs ses contemporains voilà sur l'île de Java on a une succession en fait de fossiles ceux-là sont datés autour d'un million sains qui sont très robustes ceux-là autour d'un million d'années et puis ensuite on n'a plus beaucoup de fossiles jusqu'à ceux-là qui sont plutôt autour de 100 000 ans 100 000 ans et qui sont finalement une espèce d'homo erectus toujours mais d'homo erectus qui présentent des caractères primitifs et donc qui semblent bien en fait être un peu les taxons terminaux de cette grande histoire des homo erectus en Asie du Sud-Est donc qui se sont sans doute éteints sans contribuer à la suite si je puis dire et notamment à l'émergence des homo sapiens donc voilà à Java par exemple l'évolution qu'on peut suivre sur 1,5 million d'années de ces différentes formes au cours du temps nous voilà donc sur une période de temps après avoir fait le tour de la planète ou presque nous voilà donc sur une période de temps entre 1 million d'années et 600 000 ans qui est une période de temps pour laquelle on n'a pas beaucoup de fossiles humains donc on ne peut pas dire grand chose de la morphologie des hommes à ce moment-là en revanche on a un peu partout justement ces industries qu'il sait fabriquer et qui sont donc plutôt ces bifaces qui vont être taillées sur les deux faces et qui sont rattachées à la culture ou à la tradition ou au comportement technique qu'on appelle l'Acheléen de Saint-Achel dans la Somme où on a identifié pour la première fois ces bifaces voilà donc ça on a des sites à bifaces si je puis dire un petit peu partout dans l'ancien monde entre 1 million d'années et 600 000 ans ils sont façonnés plus tôt bien plus tôt en Afrique là où du coup a lieu cette espèce d'innovation technologique autour de 1,7 million d'années 1,8 million d'années en Afrique de l'Est donc une petite ce qu'on appelle lacune paléanthropologique c'est-à-dire qu'on n'a pas trop de fossiles pour cette période c'est pour ça qu'on va continuer notre propos en repartant donc uniquement cette fois-ci sur l'Europe et en repartant autour de 600 000 ans avec justement des fossiles qui pour le coup pour cette période de temps sont eux de plus en plus nombreux et qui sont ces fossiles qui se positionnent en Europe et bien dans cette histoire d'émergence des néandertaliens de la morphologie néandertalienne et dont on va discuter du statut ou pas d'ancêtre des néandertaliens alors donc pour l'Europe uniquement les fossiles les plus anciens qu'on est fossiles humains les plus anciens c'est ceux de 1,2 million d'années à Atapuerca que je vous ai signalé tout à l'heure et c'est aussi à Atapuerca mais dans un autre site qui s'appelle Gramdolina ces restes humains qui ont été attribués en mots antécessores et qui sont donc datés autour de 850 000 ans on n'a pas vraiment d'autres fossiles ensuite il faut attendre cette mandibule qui est la mandibule découverte à Mauer dans une carrière d'Allemagne au tout début du XXe siècle qui est aujourd'hui datée à 600 000 ans qui est une mandibule encore assez massive qui est une mandibule qu'on rapprocherait un petit peu des Homo erectus et qui donc a donné lieu à la création au tout début du XXe siècle par Schottenzach qui l'a décrit en détail au taxon donc Homo heidelbergensis de la province d'Heidelberg en Allemagne donc on est autour de 600 000 ans avec vous voyez une mâchoire qui est assez primitive on va dire on regardera un petit peu plus en détail après et nous ce qu'on va ce sur quoi on va se focaliser ce sont ces sites d'abord la cône de l'Arago à Totavelle et puis les grottes de Montmorin qui se trouvent sur la commune de Montmorin au sud-ouest de Toulouse dans les petites Pyrénées où on a repris des fouilles récemment et donc on va se focaliser là-dessus vous voyez qu'on sera sur une période de temps entre 450 et 250 000 ans et que la question ça va être justement quel est leur lien avec cet homme de Néandertal qu'on connaît bien quand il est un peu sur la fin de son histoire pour la raison que j'évoquais au tout début c'est qu'il va se spécialiser de plus en plus il va gagner vous voyez cette face très projetée vers l'avant complètement gonflée projetée vers l'avant ce crâne qui est assez volumineux d'ailleurs avec un volume ordo-crânien assez volumineux puis toute une série de caractères mais vraiment si vous regardez de près l'ouverture nasale ici pour le nez vous voyez que les os nasaux ne sont pas comme chez nous un peu obliques ils sont à l'horizontale parce qu'il y a vraiment le développement d'une espèce de petit museau vers l'avant de ces néandertaliens ça c'est vraiment dans les formes terminales les formes les plus les plus spécifiques ben voilà justement pour vous le décrire ce néandertalien d'un point de vue anatomique là vous avez un crâne de néandertalien superposé avec un profil ici d'homo sapiens avec le crâne d'homo sapiens le nôtre est plus court et plus haut par rapport au néandertalien et surtout notre face elle est tout petite elle est gracile elle est ramenée sous les lobes frontaux on a une face qui est quasiment plate on a quasiment pas de prognatisme par rapport au néandertalien puis après il y a toute une série de petits caractères qu'on peut observer comme vous voyez ici derrière la troisième molaire il y a un espace on dit souvent que les néandertaliens ils auraient eu la place sur leur mâchoire d'avoir une quatrième molaire mais en fait ça vient de leur face justement projetée vers l'avant qui fait que la mâchoire elle aussi elle est très allongée ses dents ne sont pas forcément de très grande dimension un peu plus que nous mais moins que ceux de Totavelle par exemple et donc du coup ça laisse de la place derrière la troisième molaire donc il y a une série de petits caractères comme ça qu'on a bien observé et qui nous permettent de suivre justement la mise en place de ces caractères spécifiques au cours du temps d'une façon générale mais ça c'est valable pour tous les fossiles qui précèdent les homo sapiens que nous sommes et il n'y a pas de menton vous voyez ici la symphyse mentonnière la partie antérieure de la mandibule elle est plate il n'y a que nous qui ayons ce petit menton protubérant un petit peu vers l'avant alors ça c'est d'un point de vue anatomique et puis après d'un point de vue du comportement on a déjà dit ces néandertaliens ils sont déjà très complexes alors ils vont tailler la pierre encore d'une autre façon en ayant complètement une idée du produit qu'ils veulent obtenir et notamment ils veulent obtenir ces très belles pointes qu'on va appeler des pointes levallois et puis comme on le disait aussi ils vont prendre un soin particulier par rapport à leur mort et donc on est obligé de réaliser qu'ils ont des préoccupations qui ne sont pas que des préoccupations vitales et qu'il y a ici tout un arsenal symbolique qui nous échappe mais qui doit exister chez ces populations alors donc je vous emmène à Tautavelle j'imagine que certains d'entre vous connaissent sont déjà allés sur place qu'Henri de Lomelay lors de son passage a dû beaucoup mieux que moi vous le décrire parce que c'est le site qu'il a lui-même mis au jour et dans lequel il s'est investi pendant plus d'un demi-siècle les fouilles à Tautavelle continuent aujourd'hui toujours mais si vous n'êtes jamais passé par là je vous invite vraiment au détour il y a un musée aussi sur place donc vous pouvez tout à fait découvrir un petit peu tout ce qu'on a tout le travail qui a été mené jusqu'à présent on n'est pas très loin de Perpignan donc on est à vol d'oiseau ça doit être 25 km de la mer mais bien évidemment la ligne de rivage n'est pas à cet endroit là surtout au période glaciaire où la ligne de rivage est beaucoup plus éloignée qu'aujourd'hui suivant la logique de tout à l'heure vous voyez la grotte perchée là ici exactement où il y a ma flèche ici la grotte perchée une petite centaine de mètres de haut c'est un endroit magnifique c'est une vallée restée dans l'ambiance préhistorique voilà quelques images vous êtes face au mont Canigou ici donc c'est tout à fait c'est tout à fait vraiment un joli endroit une belle perspective ici ça c'est le fond de la vallée parce que ça c'est le village de Totavelle les gorges des goulets rousses les vignes aussi localement qui sont très très développées de plus en plus d'ailleurs depuis ces années là depuis ces années 80 la cavité elle-même alors vous voyez c'est une grande cavité avec un remplissage on dit un remplissage stratigraphique très important c'est d'ailleurs pour ça qu'Henri de Lemley a décidé de fouiller là c'est parce qu'il cherchait une séquence qui soit très haute de façon à suivre l'évolution humaine sur une grande période de temps et vous voyez que c'est très pertinent ici à Larago à Totavelle parce que justement on passe des périodes froides des périodes tempérées et on peut suivre vraiment l'évolution de la faune et de la flore justement sur place qui est complètement en accord avec ces changements avec ces variations climatiques alors en fait ici donc ça c'est une coupe longitudinale donc vous voyez les niveaux archéologiques en fait là ici mais là vous la voyez de face donc vous avez comme une coupe perpendiculaire à celle-là en fait ici là et donc vous avez l'empilement des niveaux stratigraphiques il y a à peu près 15 mètres d'épaisseur de sédiment 15 à 16 mètres 17 mètres quasiment de sédiment on le sait parce qu'on a fait des carottages mais aujourd'hui on a fouillé que 11 mètres de remplissage ce qui est déjà énorme parce qu'on évidemment fouille au pinceau à l'utilisateur dentiste donc on en est à plus de 6000 fouilleurs qui sont passés des fouilleurs bénévoles qui viennent d'un peu partout dans le monde pour se former aux techniques de fouille préhistorique et voyez que alors depuis 50 ans et notamment Henri de Lemley il a fait faire énormément de datations par différentes méthodes et il y a des méthodes qui sont même un peu calibrées qui ont expérimenté un petit peu sur ce site et ce qui fait qu'aujourd'hui on a une très bonne connaissance de ce qu'on appelle la chronostratigraphie c'est à dire vraiment la datation des différentes couches la plus ancienne celle qui est à la base elle est datée ici là celle là vraiment ce niveau là le plus profond est datée donc à 690 000 ans presque 700 000 ans et le niveau le plus haut le plus récent il est autour de 100 000 ans à peine 100 000 ans on a 95 000 ans ici donc vous avez quand même 600 000 ans d'histoire du climat de la végétation de l'homme de ses comportements qui sont enregistrés dans ces niveaux archéologiques et donc vous les voyez ici par exemple là si vous êtes sur ces niveaux ici là vous êtes autour de 450 000 ans c'est d'ailleurs les niveaux qui sont les mieux représentés alors et gauche je vous mentirais si je vous disais qu'on a les 600 000 ans jour par jour en fait on a ces niveaux autour de 550 000 350 000 ans qui sont les mieux représentés et qui occupent l'essentiel de la stratigraphie voilà un petit peu plus près alors vous noterez que ces niveaux sont ils ont subi une espèce de soutirage très régulier qui fait qu'ils sont un petit peu inclinés donc on pense qu'ils étaient à l'horizontale au moment où les groupes humains viennent occuper la grotte ils sont à l'horizontale les hommes vivent à l'horizontale bien sûr et puis on le voit bien parce qu'on a des ossements qui peuvent être fracturés et qui sont restés en place ils sont fracturés mais en place donc en fait tout ça a bougé tout doucement et c'est progressivement un petit peu c'est un petit peu enfoncé vous voyez et donc c'est pour ça qu'on a des niveaux comme ça qui vous paraissent qui vous paraissent un petit peu inclinés ils ont été soutirés par le bas mais ils étaient bien évidemment un petit peu différents à l'époque regardez la densité du matériel ça c'est une fois que tous les fouilleurs ont dégagé au pinceau tous les ossements les pierres taillées tout ce qu'ont laissé les hommes préhistoriques on dégage tout et de cette façon là on a une vision sur le sol tel qu'il a été laissé par les préhistoriques en fait ils laissent ils laissent les restes de repas les carcasses d'animaux qu'ils ont consommés les ossements qu'ils ont fracturés les outils qu'ils ont un petit peu réaffûtés qu'ils laissent sur place aussi parce que ce sont des nomades donc ils n'ont pas besoin de se charger trop ils vont d'un campement à un autre et la matière première pour fabriquer des outils ils savent qu'ils vont la trouver en route et donc ils ne vont pas se charger avec tout ça donc ça c'est vraiment ce qu'on va trouver les vestiges de leur passage un moment d'occupation de la grotte et réellement c'est une densité qu'on trouve assez rarement c'est une richesse assez impressionnant d'où le fait que ça prenne aussi du temps évidemment pour le dégagement et pour la fouille voilà ça c'est les niveaux les plus anciens ceux que vous avez vu précédemment et donc c'est les fameuses bifaces là que l'on trouve associées avec ces restes d'animaux et puis alors juste finalement au dessus de ce niveau plus ancien donc un niveau un tout petit peu plus jeune on était à 550 000 ans on est là plutôt autour de 500 000 ans et bien on a un niveau où vous voyez on a des on a une faune qui correspond beaucoup plus à une ambiance tempérée par exemple on a beaucoup de cervidés qui sont très inféodés à la forêt et on a on a voilà des chevreuils et des voilà tout un tas de taxons qui nous indiquent qu'on est sur une période beaucoup plus tempérée que la précédente vous aviez essentiellement du renne du bœuf musqué aussi qu'on va trouver j'ai peut-être sur la voilà la diapo suivante ça c'est le niveau donc encore au dessus on est encore un tout petit peu plus jeune on a 450 000 ans et cette fois-ci justement on va trouver des bœufs musqués par exemple ou des rennes qui sont des indicateurs enfin qui sont des animaux qui vivent plutôt dans des contextes froids donc là on est à nouveau dans une période froide donc vous voyez on a une lecture à 550 000 ans on a une période froide à 500 000 ans un peu plus tempérée et à 450 000 ans à nouveau une période froide on le sait par la faune ce qu'on appelle la bio la bio chronologie par les animaux qui sont représentés leur degré d'évolution et donc aussi par le biotope qui est qui finalement est lié à ces animaux et on le sait aussi par la palynologie justement on a fait des analyses pour chacun des niveaux et à chaque fois les pollens que l'on retrouve dans ces sédiments vont nous permettre justement de faire un pourcentage entre les arbres les herbacées et de dire si on a des paysages sont plutôt des paysages ouverts avec peu de forêt ou des paysages plus fermés avec beaucoup de forêt et donc ce sont des indicateurs des indicateurs de ces variations climatiques et c'est des éléments qui nous permettent de reconstituer les paléoenvironnements de même que les rongeurs aussi les petits vertébrés qu'on étudie assez précisément parce qu'eux ils se reproduisent très vite et ils migrent assez vite en fonction des conditions climatiques et donc sont de très bons marqueurs de variations climatiques et paléoenvironnement et après on croise toutes les données et on reconstitue comme ça les paléopaysages là c'est justement les restes humains qu'on trouve à Larago puisque ça c'est assez rare bien évidemment on a à Larago 152 restes humains alors ça peut être une dent ça peut être une dent d'enfant perdu naturellement ou ça peut être cette icône de Larago c'est cette face Arago 21 qui a permis justement au moment de la découverte ce face à face avec cet homme de Totavel on connait peu de faces elles sont assez fragiles parce qu'il y a les cavités sinusales enfin les sinus frontaux ou bien les sinus maxillaires tout ça c'est des creux donc en fait elles ne se conservent pas très bien ces faces c'est pour ça que c'est toujours impressionnant d'en découvrir donc il y a de très nombreux restes humains à Larago avec on va voir un petit peu plus en détail mais c'est vrai qu'il y a une particularité c'est le fait qu'on ait des dents déciduelles c'est à dire des dents de lait des dents d'enfants mais que les enfants ont perdu naturellement ça c'est un bon indicateur justement de ces modes de vie probablement en groupe en groupe familiaux ou multifamiliaux avec ces enfants qui suivaient qui vivaient là et qui ont vécu tellement dans la cavité qu'ils ont eu le temps de perdre leurs dents de lait alors justement après on peut s'amuser à estimer des âges au décès et à regarder si on a tous les âges s'il s'agit de mortalité naturelle ou pas et on se rend compte justement alors c'est très facile pour nous de donner un âge quand les individus sont en cours de croissance alors facile je dis facile on prend notre référentiel d'homo sapiens donc on n'est jamais sûr ce soit tout à fait le bon mais disons que comme il y a le phénomène de croissance que ce soit dans l'os ou au niveau dentaire et bien on peut réussir à donner un âge relativement au développement chez les homo sapiens mais une fois qu'on est adulte c'est compliqué et en plus quand on est adulte il y a 500 000 ans par exemple on va beaucoup user ses dents et alors ça l'usure dentaire pour nous ça peut être un critère d'âge évidemment ça dépend de l'alimentation mais ça peut être un critère d'âge mais là ça ne peut pas être réellement un critère d'âge donc on ne saurait pas vous dire exactement quel est l'âge de ces individus adultes et si 40 ans c'est un individu très âgé ou pas pour ces périodes-là donc là justement qu'est-ce qu'on voit on voit qu'on a pas mal d'enfants qui ont entre 7 et 12 ans par contre on a un manque entre 12 et 17 ans et puis on a ensuite les individus qui ont entre 30 et 30 ans et plus donc il nous manque les 0-6 ans on va dire et les 12-17 ans alors là il faut essayer de comprendre pourquoi pourquoi est-ce que tous les âges ne sont pas représentés alors juste pour se faire plaisir je vous montre mais très rapidement les différents fossiles les principaux qui ont été mis au jour cette mandibule arago 2 dont peut-être vous repérez qu'elle n'est pas tout à fait néandertalienne par rapport à ce qu'on a décrit tout à l'heure ensemble les néandertaliens ils ont quand même une partie antérieure de la symphyse de la mandibule qui est beaucoup plus aplatie beaucoup plus haute et aplatie là on a quelque chose de très convexe très régulièrement convexe et puis le corps le corps de la mandibule il n'est pas très haut il est assez bas finalement et assez allongé comme on disait aussi tout à l'heure voilà donc on n'est pas sur une mandibule néandertalienne mais on n'est pas non plus sur la mandibule de Mauer qu'on a regardé ensemble tout à l'heure qui vient d'Allemagne et qui est surtout le fossile qui a servi à la description de Homo heidelbergensis et qui paraissait beaucoup plus robuste avec notamment un bourrelet à l'intérieur de la synphyse assez fort que vous ne voyez pas trop représenté ici donc je dirais ni Homo erectus ni Néandertal quelque part alors sauf par exemple sur cet individu là et donc on revient à l'histoire de nos variations entre individus et en fait cet individu là alors il est d'un niveau il n'est pas du même niveau que le précédent il est du sol F alors que le précédent est du sol G et là en fait vous avez vous voyez justement ce bourrelet à l'intérieur de la mandibule qui est justement un caractère un petit peu primitif et puis la taille des dents sur cet individu elle est quand même beaucoup plus importante avec quelques petits caractères primitifs sur les mailles aussi donc voilà les différentes mandibules vous voyez que là encore on a la chance d'avoir plusieurs fossiles pour ce même os donc c'est intéressant en termes de variabilité vous les retrouvez un petit peu ici vous voyez les différences ça c'est la découverte de Arago 21 la face dont on a parlé tout à l'heure et en fait voyez qu'on a commencé par découvrir les molaires ici et pour comprendre qu'on était sur des molaires supérieurs et que donc le reste du crâne et de la face étaient dessous le dégagement a été très très long vous voyez on a extrait le fossile dans sa gangue ici et il a fallu plusieurs semaines de travail à l'outil de dentiste à la fraise de dentiste pour réussir à dégager cette très belle face alors justement la face vous voyez là par exemple on n'a pas l'effet des os nasaux comme sur les néandertaliens très horizontaux qui montrent ce petit museau mais la face est quand même un petit peu prognate un peu gonflée vers l'avant mais vraiment c'est très modeste par rapport à ce qu'on verra sur néandertal donc ce n'est pas une face de néandertaliens non plus et ce bourrelet là dont on a parlé tout à l'heure pour les homo erectus d'Asie on le retrouve très bien ici ce bourrelet au dessus des cavités orbitaires quelques années après on a trouvé l'os pariétal donc c'est à dire l'os un des os de la boîte crânienne vous savez que ces os sont reliés entre eux par un système de suture crânienne et que les sutures crâniennes elles sont profres à chacun parce qu'elles engraînent les os entre eux et donc soit ça fonctionne soit ça ne fonctionne pas parce que c'est vraiment pour chaque individu des dessins uniques et là il se trouve qu'on a réussi justement à remonter cet os pariétal avec la face que vous venez de voir alors lui aussi cet os pariétal il a des caractères un petit peu primitifs un peu archaïques et sur la face interne on regarde les empreintes laissées par le réseau méninger qui nous donne aussi des indications du stade évolutif et voyez du coup on a pu remonter ce pariétal ici là avec avec la face par le biais de ces petites dents osseuses qui forment la suture et qui s'engraînent bien et qui montrent qu'on est sur le même individu puis après on a pu reprendre ça aussi avec l'imagerie 3D un petit peu plus récemment alors les dents elles montrent des caractères quand même primitifs vous voyez elles sont souvent c'est celles là en fait les dents sont comparées à celles d'un autre site qui est la cima de suessos pareil à Atapuerca en Espagne qui est à peu près de la même période donc on est autour de 400 000 ans et en fait vous avez ces deux lots de dents celles qui viennent de Totabel celles qui viennent de la cima de suessos à Atapuerca on est autour de 400 000 ans et vous voyez très nettement je pense les différences en termes de dimension et en termes de caractère beaucoup plus primitifs sur ces dents celles qui sont à gauche à chaque fois et qui sont celles de Totabel donc autrement dit avec ces fossiles qui sont contemporains en Espagne et bien les fossiles de l'Arago à Totabel sont plus primitifs gardent tout un tas de caractères plus anciens ensuite on a quelques ossements enfin quelques os longs mais justement la grande question c'est qu'on n'a pas tous les ossements du squelette alors vous me diriez ils n'ont pas tous été conservés mais c'est pas la raison parce qu'on a par exemple cette petite phalangette de la main qui est conservée et comme on a un métatars du pied d'ailleurs qui est conservé et puis on a beaucoup d'ossements de petites dimensions qui sont préservées dans les différents sols d'occupation donc c'est pas du tout la raison en fait on s'est rendu compte que les os humains qui sont conservés sont des os qui sont soit les os des bras ou des jambes surtout les fémurs par exemple et puis humérus fémur humérus le bassin mais on n'a rien d'autre on n'a pas les côtes on n'a pas les vertèbres et en fait on a aussi les mandibules la boîte crânienne que vous avez vue qui est ouverte en deux quelque part on pourrait dire donc finalement on s'est rendu compte que ce qui était conservé comme élément du squelette c'est les parties les plus nutritives puisque c'est les parties où s'accrochent les muscles les muscles fessiers la langue pour la mandibule le cerveau et finalement on se demande si c'est pas justement la raison qui explique la conservation de ces ossements c'est qu'il y a eu une espèce de sélection des parties anatomiques qui ont été introduites dans la grotte vous voyez justement on a un petit peu de bassin des fémurs ici justement ce petit métatarsme qui est tout seul unique et en plus quand on regarde de près un peu parfois la loupe et d'autres fois au microscope on observe ces incisions par exemple on observe ces incisions au niveau justement de l'insertion de la langue dans la mandibule sur le pariétal aussi là c'est la ligne d'insertion du muscle temporal et on a on a des traces qu'on peut appeler des traces de découpe c'est à dire des traces laissées par un outil de pierre sur ces ossements alors nous on est habitué à voir ça mais sur les ossements de faune sur les animaux là en fait on a les mêmes ossements les mêmes traces pardon mais sur les ossements humains voilà donc finalement vous me voyez venir de fil en aiguille la conclusion c'est qu'on a sans doute ici une pratique anthropophage une pratique de cannibalisme et qui nous arrange bien si je puis dire parce que c'est la raison pour laquelle les ossements humains sont dans la grotte sont dans les différents niveaux d'occupation et sont bien conservés parce qu'ils ont été aussi raclés et donc la viande quand elle se décompose elle altère l'os évidemment si l'os il est raclé et tout sec il se fossilise beaucoup mieux donc pour nous encore une fois c'est justement ce dont on parlait c'est à dire une forme d'aubaine cette fois-ci pas dû forcément à la géologie mais dû au comportement de ces groupes humains autour de 500 000 ans à Totavel alors rapidement on va passer un petit peu plus loin dans les Pyrénées à Montmorin donc que je vous situe ici la Toulouse vous connaissez mieux que moi la région mais enfin pour vous rappeler que Montmorin se trouve ici pas très loin de Saint-Gaudens en fait et que si on fait un petit effet zoom sur le secteur et bien en fait ça c'est la langue c'est le promontoire rocheux sur lequel la commune de Montmorin est installée et puis de l'autre côté on a un autre promontoire rocheux avec la commune de l'Espug et en fait ce qui découpe ces promontoires ce sont deux cours d'eau la Seiguade ici et la Save ici voilà et côté Save la rivière a creusé tout un tas de petits abris qui ont été occupés par les populations du paléolithique supérieur c'est à dire les homo sapiens c'est à dire à partir de 40 35 000 ans et côté Seiguade de l'autre côté c'est là où nous travaillons parce que c'est des systèmes de réseaux karstiques étagés donc à plusieurs niveaux qui suivent l'enfoncement en fait du cours d'eau au cours du temps et c'est des séries de petits réseaux karstiques plus ou moins étendus très développés à l'horizontale parfois qui se rejoignent par des conduits verticaux d'un étage à un autre et qui sont occupés essentiellement là par des hommes du paléolithique moyen c'est à dire ceux juste après les hommes de Totavel finalement juste après 500 000 ans puisqu'on doit être quelque part autour de 400 400, 350 000 ans les hommes commencent à s'installer dans ces grottes donc à Montmorin côté Seiguade alors il y a une très belle photo qu'on doit à Marcel Delpoux qui avait survolé cette zone à l'automne et ça nous donne vraiment une très bonne vue de haut avec justement là vous avez la save ici c'est des gorges ici de la save et puis la confluence en fait ici avec la Seiguade les deux cours d'eau vont se et donc le promontoire vous voyez très bien ici le promontoire avec la commune de Montmorin un petit peu plus loin et ça aussi c'est une vue mais qu'on ne doit pas à Marcel mais qu'on doit à notre équipe de géomètres topographes qui fait du drone plutôt là et donc avec les photos par drone on voit en fait on voit bien l'étagement des différents niveaux de galerie de réseau karstique on est au niveau de la route ici il y a des grottes un petit peu dans ce coin là ensuite on est au deuxième niveau karstique ici avec deux cavités dont on va parler qu'on appelle la niche ici et coupe-gorge et là on est au troisième niveau karstique avec la grotte boule et anciennement la terrasse donc c'est vraiment un étagement comme ça de cavités alors ces sites ont été découverts par une exploitation de carrière au sortir de la seconde guerre mondiale là aussi l'histoire de la paleontologie humaine est très liée aux carrières la mandibule de Mauer dont on a parlé elle est découverte dans un contexte de carrière parce que c'est pratique quelque part les carrières évidemment ils sectionnent le massif donc après tac vous voyez très bien les ouvertures des grottes et les remplissages puisque le tout est sectionné en revanche ça a avalé évidemment un petit bout de l'information et nous on considère maintenant qu'on travaille sur le fond des cavités et qu'on n'aura jamais l'information de l'extension totale évidemment de ces grottes mais du coup quand vous regardez une photo la prise dans les années 50 vous voyez cette carrière qui a vraiment enlevé toute la végétation et qui a mis la roche à nu et donc on voit les différentes cavités les petits trous là c'est des cavités dans lesquelles on travaille aujourd'hui et qui correspondent justement à ce niveau 2 on pourrait dire et à ce niveau 3 donc niveau moyen et supérieur des réseaux karstiques et des grottes de Mont-Borin et l'image de gauche c'est une vue plus actuelle qui vous montre quoi ? qui vous montre que le carrier il a continué son exploitation parce qu'en fait ces grottes elles ont été classées dans l'historique en 1949 justement pour les protéger mais elles ont été classées avec un périmètre bien défini et le carrier au millimètre près il a suivi tout ça et donc il est allé vraiment excaver vous voyez jusqu'à l'arrière et donc en fait ça ce petit chicot qui reste c'est la grotte boule qui correspond donc à cette grotte ici à l'époque et le carrier est allé faire le tour et n'a laissé vraiment que ce petit élément du massif alors Louis Méroque c'est un préhistorien important bien sûr pour la région il est chaperonné par l'abbé Breuil qui n'est pas que vous connaissez bien sûr qui est une sommité c'est le préhistorien du XXe siècle l'abbé Breuil avec les comtes bégouins aussi vous savez qui possèdent les cavernes du Vol pas très loin et donc le comte bégouin et l'abbé Breuil vont en effet confier la fouille de ces sites qui sont découverts par cette carrière donc en 1945 à Louis Méroque et Louis Méroque il se demande bien il est là sur la photo avec l'abbé Breuil il se demande bien comment il va faire pour fouiller ces sites parce qu'il a bien conscience que c'est très important et il a conscience qu'il faut conserver le maximum d'informations au moment de la fouille donc faire comme on fait aujourd'hui c'est à dire prendre les coordonnées les trois coordonnées dans l'espace X, Y, Z pour chaque objet qui est dégagé et c'est donc lui qui invente quelque part alors c'est l'époque parce qu'on a le roi Gouran qui fait un peu la même chose dans le nord au même moment etc c'est l'époque mais disons que c'est quand même lui qui invente ce système un petit peu de caroyage on quadrille l'espace comme ça on sait où on est et puis ensuite on enregistre les coordonnées pour chaque objet et donc après on est capable au laboratoire de refaire la répartition spatiale du matériel qui a été découvert et redélimiter en fait les différents niveaux qu'on appelle aujourd'hui les unités archéostratigraphiques donc on est complètement héritier de cette méthode de fouille qui est mise au point ici à Coupe-Gorge à Montmoren donc pour reprendre nos trois niveaux de grotte celle des niveaux inférieurs celle du niveau moyen et celle du niveau supérieur avec donc les cavités de Coupe-Gorge et la niche et des restes humains pour ce niveau moyen et les cavités donc de la grotte boule et la terrasse au niveau supérieur sans restes humains et probablement les plus anciennes du massif et donc là en coupe les dessins de nos topographes aujourd'hui ça vous montre bien l'extension importante de cette grotte qui est la grotte de Coupe-Gorge et la petite localité ici de la niche surmontée donc au-dessus par la terrasse et la grotte boule cette grotte boule justement elle a livré une brèche fossilifère qu'on a pu dater parce que vous imaginez bien que Louis Méroque à son époque comme il arrête les fouilles dans les années 60 il n'a pas du tout la possibilité de faire des datations il n'a pas la possibilité de faire des analyses sédimentologiques ni palynologiques toute cette approche pluridisciplinaire autour d'un site préhistorique tel qu'on la développe aujourd'hui et bien elle est impossible à l'époque donc c'est ce qu'on fait nous en continuant son oeuvre on essaye justement de recontextualiser toutes ces découvertes et donc on a pu produire pour cette brèche à ossements donc c'est-à-dire une grande quantité d'ossements qui ont cimenté et fossilisé tous ensemble qui sont la relique en fait d'un remplissage très ancien on a pu le dater autour de 400 330 000 ans dans cette brèche vous avez différents animaux qui sont présents dont justement ici vous voyez une canine c'est la canine de cet homothérium là de ce félin à dents de sabre qu'on a retrouvé donc dans cette brèche et qui est un des plus anciens du coup d'Europe enfin qu'on connaisse dans le registre fossile juste à côté de la grotte boule il y a la terrasse on l'a dit où vous avez un cheval qui est assez ancien dont la forme est rapportée à Ecusmos Bakensis donc c'est un cheval assez ancien peut-être autour de 400 000 ans aussi là on attend une datation plus précise et associé avec ce type d'industrie que vous avez vu qui est plutôt du type façonnage de bifaces donc plutôt du type acheléen comme on en a parlé tout à l'heure et puis à l'étage moyen là où on a des restes humains il y a une petite localité qu'on appelle la niche qui fait grand bruit donc en 1949 parce qu'on découvre cette mandibule et que depuis la mandibule de Mauer début du XXe siècle on n'a pas trouvé de reste humain important et on n'a pas trouvé du tout de mandibule donc ça va être une découverte qui va être très largement diffusée qui va être présentée aux Etats-Unis publiée en anglais etc. donc on va lui donner un très grand rayonnement et on la doit à Raoul Kamas ici qui est présent là justement à la base de cette espèce de cheminée qui est remplie d'argile remplie d'ossements et ce petit rectangle blanc justement c'est l'emplacement de la découverte de cette mâchoire alors on en a repris l'étude nous plus récemment parce que vous avez vu maintenant on a plus de fossiles pour faire des comparaisons et maintenant aussi on observe notamment pour les caractères dentaires on observe l'intérieur des dents en utilisant les micro-scanners la tomographie de très haute résolution on peut aller regarder sous la capsule des mailles pour observer en fait les petites crêtes sur cette surface qui deviennent des caractères qu'on peut comparer avec d'autres fossiles et donc qui deviennent des caractères qui ont une signification évolutive donc on a réétudié cette mandibule qui est conservée au musée de l'homme parce qu'elle a été achetée par la comtesse de Saint-Périer en 1955 et offerte au musée de l'homme ce qui est finalement pas une mauvaise idée dans le sens où au musée de l'homme elle est toujours restée accessible les anthropologues ont toujours travaillé dessus sans forcément se poser la question de savoir où était Montmorin ce qui a été justement nous notre question de départ et qui nous a amené jusque là et jusqu'aux grottes mais en tout cas c'est une drôle d'histoire mais du coup on peut l'étudier assez facilement et on a refait toute l'étude vous voyez vous retrouvez sur la face interne ici un petit bourrelet qui est plutôt un bourrelet qu'on a décrit pour les homo erectus en tout cas pas du tout pour les néandertaliens et pourtant quand on observe tous les caractères dentaires ben là on a plutôt des caractères dentaires totalement néandertaliens donc on est sur voilà un peu comme à l'arrago mais un petit peu différent quand même c'est à dire qu'on a plus de caractères néandertaliens mais ils ne sont pas encore tous présents donc on est encore sur du éventuellement du néandertalien très primitif mais sachant qu'au même moment on a sans doute enfin on a d'autres sites qui nous livrent des fossiles qui sont plus pleinement néandertaliens il y a comme une espèce de petit retard si je puis dire dans cette dans cette séquence néandertalienne sur le site ici de Montmorin associé à cette mandibule on a des vertèbres et un tibia qui donc probablement appartiennent au même individu en association on a quelques outils taillés pas énormément et plutôt des outils comme ça c'est à dire des éclats des actes très nettement qui sont issus d'une activité de débitage importante des traces tout à l'heure je vous disais des traces de découpe on les a sur certains ossements animaux associés à cette à cette mandibule ça c'est le site vous l'avez vu publié ici avec Raoul Camas lors de sa découverte et ça c'est le site le même tel qu'on l'a retrouvé en 2018 2019 quand on s'est rendu sur le terrain et on a vite compris vous voyez que finalement la base de la cheminée était complètement enfouie par des dépôts de pente des dépôts récents donc on s'est dit il faut qu'on retrouve en fait la morphologie initiale de cette cheminée ici en pratiquant un sondage à la base de cette cheminée ce que nous avons fait et donc voilà ici le sondage qui révèle par exemple cette paroi un petit peu oblique que vous avez vu tout à l'heure qui est reprise là dans un relevé très précis que fait Raoul Kamas et qui est une archive qu'on a retrouvée dans sa maison dans laquelle habite encore son neveu et qui de temps en temps sort des vieux papiers et donc fort heureusement celui-ci il nous l'a communiqué on a pu voir ce relevé la petite croix rouge qui indique la position exacte de la mandibule ce niveau zéro qui est indiqué comme un repère dans la paroi qu'on a pu retrouver ici il y a bien une entaille dans la roche ici qui correspond au niveau zéro parce que Kamas au fur et à mesure qui fait ses petites découvertes et puis notamment cette mandibule humaine en 49 il note la profondeur à laquelle il trouve chacun des fossiles ce qui est très précieux bien sûr mais alors il nous reste quand même à résoudre je voulais vous montrer peut-être ça ça c'est là oui c'est le sondage en photogrammétrie ici qu'on a opéré à la base de la cheminée et à la base de ce sondage on a trouvé des argiles en place parce que sinon c'était des déblés c'était pas du tout on les a tamisés etc. mais c'était pas en place en revanche à la base on a trouvé des niveaux en place avec une mandibule une hémimandibule d'ours et un petit éclat de grécoindzite ici éclat que nous avons sacrifié on a fait un moublage etc. mais on l'a donné pour les datations datations par les nucléides cosmogéniques aluminium beryllium donc c'est en fait des histoires encore une fois de décroissance radioactive pour calculer la date d'enfouissement de l'objet et là on a un âge très récemment notre collègue nous a fourni cet âge autour de 760 000 ans alors c'est très ancien ça peut être en fait aussi que cet outil qui s'est baladé en fait dans cette cheminée et qui n'est pas synchrone avec le reste et donc qui est d'un âge différent de celui de la mandibule et donc c'est ça ce qu'il nous faut comprendre aujourd'hui si on veut connaître l'âge chronologique de cette mandibule il faut qu'on arrive à comprendre la mise en place du remplissage savoir si c'est une espèce de soutirage ou savoir si c'est des choses en place qui sont bien stratifiées et pour ça on a nos méthodes de datation donc on a déjà cet outil on a aussi fait d'autres datations sur des dents que Kamas avait trouvé dans différents niveaux ici là c'est le niveau de la mandibule et puis ça c'est deux autres niveaux C1 C3 et donc on a obtenu une datation C1 C3 autour de 150 000 ans donc là ça ne va pas parce qu'en fait vous imaginez que vous êtes à 150 000 ans ici et que l'outil taillé qu'on a trouvé qui est à la base de la stratie il est à 760 000 ans donc il y a un écart de temps qui est trop important il ne peut pas avoir un taux de sédimentation qui explique qu'on ait autant de temps qu'il soit écoulé donc il faut qu'on arrive à comprendre comment tout ça se met en place et c'est pour ça qu'on fait ce type d'analyse on analyse les sédiments la terre issue des différents niveaux archéologiques enfin au niveau stratigraphique et puis aussi les sédiments qu'on a partout c'est à dire sur le site de la terrasse au dessus dans la rivière sur le site de coupe-gorge à côté absolument partout pour essayer d'avoir une carte d'identité de ces différents types d'argile ou de sédiments et essayer de voir d'où vient de comprendre d'où vient le sédiment qui s'infiltre dans cette cheminée et en fait on fait comme ça on regarde les minéraux argileux qui sont compris dans ces argiles c'est comme des éléments traces qui vous donnent une indication de la provenance et on se rend compte que justement le spectre de ces minéraux argileux ici dans la niche c'est le même que celui au dessus du site de la terrasse donc très probablement on a une espèce de sous-tirage du niveau supérieur plus ancien vers le niveau moyen un peu plus récent donc on est en train de brasser toutes ces données tous ces résultats et d'essayer de faire le point de tirer au clair cette affaire qui était déjà un sujet très délicat à l'époque de Raoul Camas et de Louis Méroque l'un et l'autre n'étant pas du tout d'accord sur la mise en place de ces dépôts et puis à Coupe-Gorge très rapidement je terminerai là-dessus c'est la grotte qui est juste enfin sur le même niveau à moyen qui est juste à proximité de la niche et justement on a fait des études aussi des minéraux argileux dans les argiles et elles sont différentes enfin les argiles sont différentes de la niche il n'y a pas de communication alors qu'on est sur le même niveau karstique niveau moyen il n'y a pas de communication entre Coupe-Gorge et la niche alors là c'est beaucoup plus clair c'est pour ça que c'est là que Louis Méroque a travaillé pendant enfin de 45 à 61 il a fait une petite vingtaine de campagnes de fouilles parce que vous voyez on a une stratigraphie alors là c'est sur les niveaux c'est la partie inférieure de la stratigraphie c'est pas là qu'elle est la plus la plus éloquente mais si on la reconstitue cette stratigraphie on a pas loin de 7 mètres de haut 7 mètres de remplissage ça n'est que la moitié de Totavelle mais c'est déjà pas mal surtout que c'est une période de temps un petit peu plus récente c'est juste on prend le relais vraiment de l'arrago puisqu'on doit être quelque part autour de 300 000 ans à la base et puis et puis peut-être entre 100 et 50 000 ans au sommet donc en cantant mais bout à bout Totavelle et Coupe-Gorge à Montmorin on a toute l'histoire en fait depuis depuis 700 000 ans et donc on a une stratigraphie assez haute où là il y a eu beaucoup d'analyse palinologique par René ou Michel Girard je ne sais jamais s'ils s'appellent et Josette Renaud-Miskowski qui ont publié dans les années 80 jusqu'aux années 98 même ils ont fait toute la séquence palinologique et ils ont montré toujours avec la même histoire des pollens pour voir si on est en période froide ou tempérée que justement sur les niveaux inférieurs on est sur une période froide les niveaux interstratifiés ici entre les deux planchers stalagmétiques on est sur une période tempérée et ensuite on est à nouveau sur une période froide donc dans ces cas-là dans les années 50 enfin 80 quand on fait les premières analyses on considère que la dernière période froide c'est la dernière glaciation la dernière période tempérée c'est la dernière avant enfin l'avant-dernière interglaciaire et voilà c'est quelque chose c'est un schéma assez automatique nous on a fait des datations qui montrent qu'on est sur une période beaucoup plus ancienne je vais vous montrer plus en détail juste vous préciser que les restes humains on les trouve dans ces niveaux inférieurs et dans ces niveaux supérieurs qu'à la base de la stratigraphie on a tout un squelette quasiment complet de lions des cavernes un lion qui est venu mourir là qui est à 5 mètres de profondeur mais Roque termine sa fouille en dégageant le squelette quasiment complet en laissant une partie sur place ce lion il est un vieux lion on le voit par l'usure de ses dents par exemple il est mort là il a été finalement enfoui par l'argile qui s'est déposé dessus et puis après on a les différents niveaux d'occupation par l'homme qui vont s'accumuler avec deux niveaux qui livrent des restes humains ce qui est intéressant pour nous pour suivre au même endroit en fait l'évolution morphologique de l'homme au cours du temps voilà quelques restes humains un petit bout de mâchoire d'enfant qui doit avoir 5 ou 6 ans parce que quand on regarde avec le microcity on observe que les incisives les germes des incisives définitifs sont en cours de croissance justement un fragment de maxillaire qui ressemble beaucoup à Arago 21 qu'on a vu tout à l'heure c'est à dire un maxillaire qui n'est pas très prognate mais un petit peu quand même et quelques dents isolées ça on peut faire aussi on peut en 3D faire un petit montage pour reconstituer en utilisant le maxillaire droit reconstituer le gauche et on retrouve le côté un petit peu doucement convexe de cet arc de dentaire alors justement voilà nos datations finalement les niveaux inférieurs se retrouvent à être plus anciens que ce qu'on appelle le stade isotopique 7 c'est à dire plus anciens que 250 000 ans ce qui fait que le niveau tempéré dont je vous parlais qui est coincé entre ces deux planchers stalagmétiques il est autour de 250 000 ans et que les niveaux au dessus sont plus récents que 250 000 ans donc finalement on n'est pas sur le dernier glacier etc on est un cycle plus ancien c'est à dire qu'au lieu d'être ici autour de 120 000 ans on est à 250 000 ans voilà on a reculé on a vieilli la séquence d'au moins 100 000 ans en travaillant donc avec l'uranium thorium sur la calcite voilà et puis tout au long de la séquence on a des industries des industries lithiques des pierres taillées avec ce que je vous disais encore un petit peu d'éléments façonnés sous la forme de biface ici et puis progressivement on voit apparaître justement ce type de débitage que je vous disais typique des néandertaliens qu'est le débitage levallois donc d'un point de vue des comportements techniques on peut suivre aussi la mise en place de ces comportements dits néandertaliens donc on peut suivre la variation des paléopaysages des paléoenvironnements les variations climatiques et on peut suivre les variations biologiques morphologiques de l'homme et de ses comportements sur cette période qui est vraiment la période d'émergence des néandertaliens donc pour résumer voici les sites que nous avons évoqués ensemble ceux de l'arrago autour de 450 000 ans les grottes de Montmorin pour la niche et coupe-gorge la niche cette belle mandibule que vous avez à l'écran dont la datation est encore mystérieuse quelque part entre 670 000 ans et 150 000 ans donc autant dire qu'il faut qu'on progresse un petit peu dans nos analyses ce qui est intéressant c'est que en tout cas pour ces fossiles on n'est pas encore sur une forme strictement néandertalienne pour les fossiles de l'arrago il n'y a quasiment aucun caractère néandertalien on a quelques-uns mais vraiment très peu pour Montmorin on a vu qu'il y avait beaucoup plus de caractères néandertaliens c'est normal l'endibule qui est plus récente surtout sur les dents qui sont totalement néandertaliennes mais ce qui est intéressant c'est quand on les replace par rapport aux autres sites c'est à dire Sima de los Huesos qui est contemporain de l'arrago vous voyez ne serait-ce qu'en regardant l'expression des faces de ces deux individus vous êtes beaucoup plus sur un spécimen qui ressemble à celui-là ici avec la face très projetée en avant avec les arcades vous voyez le torus susorbitaire il est beaucoup plus arrondi beaucoup plus fin au-dessus de chaque orbite alors qu'il est beaucoup plus droit ici il est très il est comme sur les homo erectus ici et puis pareil pour la mandibule de Montmorin on a d'autres fossiles contemporains autour de 250 000 ans par exemple comme Père ou comme Biache Saint-Vas qui montrent des individus qui sont plus avancés dans la néandertalisation entre guillemets donc je crois que ce qu'on peut retenir c'est que ces sites du Piémont pyrénéen forment une espèce de petite isola dans lesquelles la morphologie de ces hommes se maintient dans des caractères primitifs assez longtemps en fait mais que d'une façon générale plus on a de fossiles et ça commence à être le cas les fossiles d'Espagne ou bien d'Ardèche etc ceux qui sont à l'écran là ont été découverts assez récemment quelque part donc plus on enrichit ce qu'on appelle notre registre fossile et plus on voit qu'on a affaire à un phénomène comme celui qu'on évoquait en introduction c'est à dire un buissonnement un buissonnement de plein de petites lignées avec chacune ses petites particularités ses combinaisons de caractères plus ou moins primitifs plus ou moins néandertaliens et que si on veut s'amuser à trouver le meilleur candidat pour l'ancêtre de Néandertal je crois que sans aucun doute on est plutôt sur celui-ci mais sinon si on veut considérer l'ensemble de cette variabilité de toutes ces petites lignées qui buissonnent je pense que c'est un bon cas d'école que d'avoir fait ce focus sur cette période de temps à partir de 500 000 ans en Europe voilà j'ai été très longue je suis désolée mais si vous avez quelques questions je puis répondre merci Amélie donc c'était en effet non pas long du tout non vous pouvez poser une question on a eu deux sites est-ce qu'il est envisageable qu'il y ait plusieurs autres sites dans ce piémion périnéen ou est-ce que accidentellement on va en trouver peut-être que ce que vous en pensez est-ce qu'il est probable qu'il y en ait finalement aussi ancien je ne sais pas parce que Marcel l'expliquerait beaucoup mieux que moi mais c'est vrai que cette petite zone de Montmorin-les-Pugles là va finalement un petit peu échapper à toutes ces molasses qui sont cette érosion des gros massifs pyrénéens et qui va engluer un petit peu toutes les vallées en piémont pyrénéens et ce n'est pas tout à fait le cas si je comprends bien Marcel tu me corriges mais pour ce petit promontoire et donc en fait à cet endroit là précisément qui est une toute petite zone vous connaissez sans doute vous avez vu à peu près à quoi ça correspond c'est une toute petite zone et on a une concentration là de réseaux karstiques disponibles pour les hommes à cette période là et c'est un c'est assez rare pour ce contexte pour cette période de temps pour des raisons géologiques donc finalement trouver des restes d'occupation humaine oui mais pour une période de temps aussi ancienne je ne pense pas que ça soit si courant et le problème c'est qu'on ne sait pas bien à l'avance donc quand vous attaquez à un remplissage de grottes vous faites un sondage bien évidemment vous essayez de voir un petit peu la puissance du remplissage etc mais ce n'est pas toujours évident et après ça prend énormément de temps comme on l'a dit c'est coûteux aussi et puis il y a une mode aussi aujourd'hui qui est de considérer que les vestiges là où ils sont le plus en sécurité c'est sous terre c'est tant qu'on ne les touche pas parce qu'après il y a tout enfin je veux dire une fouille c'est aussi conserver le matériel conserver les archives de fouilles et le conserver sur du long terme les rendre disponibles etc donc c'est toute une voilà donc tout ça ça joue mais je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose Marcel est-ce qu'on pourrait trouver d'autres cavités avec des remplissages comparables parce qu'après en Ariège on a tout ce qui est justement mais plus récent ben oui les grottes du Portel par exemple c'est Néandertal c'est Sapiens c'est le hasard quand même chaque fois qu'il est fait découvrir et ce sont les carrières qui ont joué un rôle catastrophique d'instructeur mais qui en même temps ont fait découvrir alors peut-être qu'un jour il y a d'autres carrières dans le chénon des petites pyrénées parce qu'il y a aussi Orignac qui est par loin qui est dans le même système voilà mais on a vu quand même que c'est compliqué et que c'est tout en nuances qui est lié à la discipline qui est une discipline très segmentée et qu'il faut arriver à faire des liaisons avec beaucoup de discontinuité et que c'est un résorlement de finesse qu'elle a réussi à introduire pour nous accompagner quand même dans sa trajectoire de recherche oui voilà ce qui me ce qui paraît toujours étonnant c'est ce buissonnement et on se dit toutes ces ces espèces finalement elles ont toutes disparu alors ou il n'y a pas eu des recroisements en train d'après ou qui pourraient participer à l'éventure oui oui complètement votre réflexion elle m'inspire deux choses d'une part peut-être que c'est un petit peu gonflé artificiellement c'est à dire que nous on a beaucoup de mal à partir des ossements de la morphologie des os on voit bien les différences entre eux mais on a du mal à savoir si ces différences elles sont au niveau de l'espèce de la sous-espèce ou pas voilà donc parfois pour essayer de ne pas rater des petites variations on donne des noms d'espèces un peu facilement je dirais et du coup ça c'est un peu artificiel ça c'est un peu le voilà c'est un travail de terminologie mais ça nous permet aussi entre nous de savoir de quoi on parle même si tout le monde sous la même espèce mais pas tout à fait les mêmes fossiles donc on discute pendant des heures de tout ça donc il y a ce point de vue là qui est un petit peu méthodologique qui fait qu'on n'est pas tout à fait sûr quand on distingue quand on détermine une espèce que c'est une espèce biologique au sens qu'on a défini et puis après il y a la paléogénétique qui nous a quand même ces dernières années donné de grandes leçons parce que nous vous avez vu parfois c'est un peu caricatural on prend nos crânes on les met sur le planisphère et puis on essaye de voir qui descend qui et dans quel sens se font les diffusions on a tout ce qui nous manque bien évidemment donc c'est compliqué et en plus nous on travaille avec le phénotype c'est à dire on travaille avec ce qui est exprimé dans l'os on n'a même pas des tissus mous etc donc on travaille sur le substrat osseux donc c'est ce qui est exprimé génétiquement dans l'os et donc la génétique nous a appris quoi la paléogénétique nous a appris ben justement eux ils travaillent justement sur l'ensemble du cariotype finalement et donc ils voient bien qu'il y a des différences qui permettent de distinguer des groupes ou des espèces qui ne sont pas exprimées dans l'os ou voilà donc ça déjà ça va nous échapper et puis après il y a les histoires d'hybridation nous on est on est en difficulté quand on a une morphologie justement une morphologie un petit peu intermédiaire de savoir si c'est un élément de variabilité dans un groupe de ce caractère ou si c'est la résultante d'une hybridation c'est quasiment impossible de dire et d'ailleurs vraiment dans notre discipline je pense que on ne parle pas d'hybridation depuis nos aînés là du début du XXe siècle jusqu'aux années allez 90-2000 du XXe siècle donc on ne parle pas d'hybridation parce qu'on ne travaille que sur l'os que sur l'os sec que sur les fossiles et avec la génétique on s'ouvre à toute cette possibilité donc voilà je n'ai pas vraiment de réponse à votre question je fais comme Marcel le bote en touche mais je veux dire qu'en effet il y a une variabilité qui est exprimée et toute la difficulté c'est de savoir comment on interprète cette variabilité en plus il y a le temps qui vient et c'est pour ça qu'on dit toujours qu'on peut travailler en autonomie nous en paléanthropologie on étudie nos caractères morphologiques et on est capable de reconstituer l'évolution mais en fait non on a besoin absolument besoin de les caler dans le temps c'est pour ça qu'on a parlé beaucoup de datation et de chronologie ce soir parce que si on place d'ailleurs ça s'est pas mal produit avec ce fossile cette série de fossiles de la Cima de los Huesos ils ont un minimum de 28 individus qui sont retrouvés au fond de cette petite cavité et ils ont 17 crânes à peu près complets donc ils ont une bonne vision justement de la variabilité mais du coup eux on les a mis tantôt à 300 000 ans alors vu qu'ils sont très néandertaliens ça marche bien parce qu'ils sont plus près des néandertaliens typiques on va dire tantôt là ils sont à 430 000 ans alors du coup à 430 000 ans on se dit bon bah c'est très vieux pourtant ils ont déjà l'air néandertaliens finalement ils sont contemporains de l'arrago donc l'arrago bah encore plus primitif donc on est obligé de rentrer quand même en ligne de compte cette donnée chronologique et comme elle varie aussi un peu voilà et puis alors après sans parler du fait que voilà parfois on a des espèces qui finalement si elles se si des individus des populations des sens se retrouvent elles peuvent à nouveau être considérées comme la même espèce donc c'est extrêmement compliqué finalement ça devient de plus en plus compliqué finalement au fur et à mesure que vous faites des découvertes ça devient de plus en plus compliqué et vous êtes obligé de faire encore des découvertes pour essayer d'arriver à un résultat précis finalement ah oui oui exactement moi j'aurais bien aimé un paléanthropologue au début et oui voilà au début du 20ème siècle la vie était simple il y avait Néandertal il y avait Sapiens il y avait Australopithèque et c'est tout oui sans doute mais vous avez tout à fait raison c'est une espèce de puzzle donc plus on a de pièces plus on peut le reconstituer moins on en a plus on est forcément quelque part dans l'erreur ou en tout cas un petit peu plus loin de la vérité parce qu'on a visité la grotte Arago et le musée il y a quelques années mais par rapport à ce que vous nous racontez c'était bon évidemment c'était pour un public plus large peut-être mais c'était quand même bien moins compliqué en tout cas oui mais d'ailleurs on n'est pas d'accord Marie-Antoinette et moi Marie-Antoinette de Lemley et moi et d'autres d'ailleurs on n'est pas trop d'accord parce qu'elle elle est restée sur ses idées des années 80 date de l'ouverture du premier musée et elle est restée sur l'idée que son homme de Totavel c'est un Homo erectus européen évolué enfin pas forcément évolué d'ailleurs européen Homo erectus Totavelensis elle a même fait une sous-espèce voilà et nous maintenant qu'on a plus de fossiles et qu'on a c'est un changement en fait juste de point de vue en fait on parle de la même chose mais on l'exprime différemment parce qu'elle en l'appelant Homo erectus elle l'ancre par rapport au passé c'est à dire qu'elle nous dit d'où il vient parce qu'il vient forcément d'un Homo erectus cet homme de Totavel mais nous en l'appelant moi Hiddlebergensis on l'inscrit vers l'avenir c'est à dire que la question c'est est-ce qu'il est en lien ou pas avec Néandertal et donc c'est une question qui est plus d'actualité c'est comme ça aujourd'hui qu'on voit les choses on ne voyait pas toutes ces micro-transformations dont vous parlez maintenant c'était beaucoup plus beaucoup plus jeune mais je suis contente de vous l'entendre dire ça veut dire qu'on travaille quand même on fait des découvertes et on avance merci question banale la disparition est-ce que vous avez une idée ? alors justement la génétique nous a montré aussi qu'ils n'avaient pas vraiment disparu oui on a tous paré dit mais j'en ai quitté mais bon alors que lui on le décrivait au début du XXe siècle comme doublement fossile on disait c'est un fossile et il s'est éteint et vraiment c'est la vision qu'on en avait il était hors de question qu'on intègre Néandertal dans notre arbre filétique et là avec la génétique on voit les choses de façon bien différente alors est-ce qu'il s'est éteint ? oui il s'est éteint forcément enfin on n'a plus de représentants typiques des Néandertaliens il a laissé des traces de son génome les derniers sont si je crois bien Gibraltar non ? oui alors on a ceux de Gibraltar qui doivent être dans les derniers sans doute autour de 35 000 ans oui oui mais donc il a laissé un peu une trace dans notre génome donc il y a eu ces phénomènes justement d'hybridation d'échange de gènes etc. plus complexes que ce qu'on pensait et après quand même c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi du mammouth les nœuds je reviens à mon mammouth parce que en étant hyper spécialisé on est en c'est une forme de fragilité voilà et nous à l'inverse les homo sapiens là on est très on a une anatomie qui est très généraliste en fait on a expliqué que voilà on est bipède etc. on est très conditionné mais on est quand même assez généraliste et puis et puis bon de toute façon ce qui prend le relais de l'évolution biologique vous le savez c'est c'est l'évolution culturelle ce qui prend le relais discussion avec Marcel je dis la faculté d'adaptation extraordinaire mais non on ne s'adapte pas on s'affranchit ce qui est vrai mais oui tout à fait et ça et on s'affranchit à mon avis on s'affranchit très tôt et justement le fait de fabriquer un outil tout simple c'est déjà s'affranchir parce que c'est transformer l'environnement autour de soi et l'utiliser pour soi dans un but précis donc c'est une chaîne de transformation qui est en route et après en effet quand vous avez la maîtrise du feu alors pour l'instant on n'a pas beaucoup de traces plus anciennes que 400 000 ans en France c'est déjà pas mal 400 000 ans mais ça veut dire que les hommes de Totavelle les plus anciens ils n'avaient pas le feu d'ailleurs à Totavelle on a des traces mais d'un feu qui pourrait être un feu naturel dont des éléments seraient un peu arrivés dans la cavité donc en gros ils n'ont pas le feu à 500 000 ans mais dès 400 000 ans on a des sites où on a vraiment une maîtrise on a ces petits foyers ces petites cuvettes de cendres comme à Terra Amata par exemple à 380 000 ans et ça c'est énorme le feu évidemment c'est banal de le dire mais je veux dire le feu c'est avoir chaud quand il fait froid c'est avoir de la lumière quand il fait nuit donc on n'a plus de limites par rapport à ce que nous imposent les conditions naturelles donc on s'affranchit de son environnement puis après la culture matérielle la culture matérielle le fait de se fabriquer des vêtements le fait d'avoir des équipements oui oui c'est ça et donc une grande je pense qu'on a notre morphologie enfin notre oui morphologie assez généraliste on va dire pas trop spécialisée un peu ubiquiste qui marche pour un peu tout plus ces grandes capacités d'ordre culturel comportemental technique etc ça fait que c'est ça c'est ça peut-être notre singularité et c'est ça notre succès entre guillemets on s'affranchit mais on a quand même de sacrées capacités physiques moi je pense par exemple je me suis intéressé aux terres de feu les indiens qui viennent terres de feu c'est incroyable parce que il est nu il est nu sur les nu mais avec il s'enduisent de graisse non c'est ça et moi je connaissais il s'appelle comment de son prénom je ne sais plus mais Clos c'est un explorateur qui va pas mal en Patagonie qui est arrivé avec ses super équipements vêtements hyper techniques etc et au bout de deux jours il a tout laissé tomber il a fait comme en effet comme les phégiens il s'est enduit de graisse il était torse nu et c'était beaucoup mieux ah oui oui c'est sûr il faut aussi reconnaître les savoir-faire traditionnels il y a une question de monsieur pour en revenir à la génétique est-ce qu'on a trouvé qu'il y avait encore du nendertal dans sapiens est-ce qu'il y a d'autres lignées humaines et pré-humaines dans sapiens alors je ne sais pas exactement parce que en fait avec néandertal ce qu'on a réussi à faire c'est à séquencer le génome complet et par exemple je pense au Denisovien qui est ce nouveau groupe uniquement déterminé par la paléogénétique c'est encore trop les brins d'ADN sont encore trop fragmentaires trop fragmentés d'ailleurs pour qu'on puisse avoir l'ensemble de l'information et après voir si on a des introgressions ou pas mais sans doute sans doute de même que on fait des branches entre ces Denisoviens et les néandertaliens qui sont cousins avec un ancêtre commun très ancien il y a un groupe aussi qu'on dit un peu d'espèce inconnue qui intervient aussi dans cette phylogénie paléogénétique donc oui sans doute c'est sans doute très complexe parce que là on est à un niveau de résolution qui est vraiment extrêmement détaillé par rapport à ces quelques crânes qui n'expriment qu'une partie du support génétique donc je pense que la seule limite c'est vraiment la préservation de l'ADN de la matière organique et le fait qu'on ne peut pas du coup on ne peut pas remonter très loin dans le temps on est toujours plafonné autour de 100 000 ans quelque chose comme ça sauf les espagnols à la cima de suessos alors parce qu'il y a des conditions très très particulières voilà dans cette grove vous savez il y a une stabilité hygrométrique de température donc c'est très particulier et c'est aussi un peu une prouesse d'avoir extrait de l'ADN c'est moins difficile d'arriver avec ça de l'ADN voilà ça réunit des conditions de préservation de l'ADN mais à part ça donc voilà c'est un peu les limites mais sinon si on avait la possibilité de séquencer toutes ces anciennes lignées je pense qu'en effet on verrait sans doute beaucoup de brassages génétiques de l'ADN oui voilà c'est ça oui c'est ça et après ils ont pu se retrouver à d'autres moments mais c'est vraiment deux niveaux de résolution différentes entre ce qu'on peut faire en paléanthropologie et ce qu'on peut faire avec l'ADN ancien et donc on a intérêt à essayer oui à échanger puis à essayer de compléter nos informations mais c'est pas évident parce qu'on parle pas de la même histoire évolutive on est vraiment pas au même niveau de résolution mais c'est ça oui 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 la laine est très fragmentée et en ce qui concerne le sapiens est-ce qu'il y a une est-ce qu'on trouverait une grosse différence si on remettait un sapiens d'il y a 300 000 ans qui a été trouvé au Maroc par rapport à nous par exemple et bien moi je trouve un peu quand même par exemple oui il y a ceux du Maroc autour où un petit peu 300 000 ans qui sont pas enfin qui sont un petit peu comme ce qu'on a évoqué c'est-à-dire de la lignée néandertalienne avec une mise en place des caractères néandertaliens au cours du temps en Europe c'est un peu la même chose les fossiles de Djebel Iroud ils sont inscrits dans une lignée sapiens de mise en place des caractères sapiens au cours du temps et donc ils ont pas encore tous les caractères par exemple le menton tel qu'on l'a décrit il est pas très nettement exprimé sur les fossiles de Djebel Iroud par exemple la face elle est quand même encore un peu volumineuse par rapport à notre face à nous toute gracile et de petite dimension alors on a pas un bourrelet susorbitaire parce que le bourrelet c'est vraiment la fusion entre différents éléments du bord orbitaire supérieur mais on a quand même une partie une partie quand même un peu épaisse au niveau de ce bord orbitaire qui donne un côté un petit peu plus primitif mais c'est pas non plus le torus susorbitaire donc pour moi ces sapiens ils sont quand même un peu différents et de là se posent toutes les questions qu'on a évoquées et notamment on parle assez rarement de ce qui se passe au Levant en Israël où on a fait par le passé des découvertes assez importantes vous savez les premiers sapiens c'est à 90 000 ans les néandertaliens à 60 000 ans et enfin moi alors pour le coup vous disiez quand j'étais sur les bancs d'université moi j'étais pas convaincue je trouvais que ces sapiens ressemblaient pas vraiment à des sapiens c'est ces néandertaliens pas vraiment à des néandertaliens et bien maintenant c'est exactement ça qui est sur la table c'est de se dire on doit être vraiment sur des populations qui se sont beaucoup brassées et du coup en effet il y a des différences c'est pas les mêmes mais enfin c'est pas voilà il y a des nuances et en plus maintenant on a fait ces découvertes dans les années 90 on va dire depuis les années 30 avec Dorothy Garot jusqu'à 90 puis après il s'est pas passé grand chose et là parce qu'ils font beaucoup de travaux d'aménagement de territoire et parce qu'ils ont toutes leurs équipes qui sont hyper compétentes dans différentes universités d'Israël et du coup ils font plein de découvertes et ça va dans le même sens c'est à dire que par exemple à 120 000 ans maintenant on a ce qui ressemble un peu à du sapiens mais qu'on n'est pas tout à fait ce qui ressemble un peu à du néandertaliens mais qu'on n'est pas tout à fait et en plus tous ces gens maintenant donc on voit plus ou moins ils sont contemporains tous ces groupes différents ils sont plus ou moins contemporains et en plus d'un point de vue comportement technique ils fabriquent les mêmes choses souvent ils enterrent aussi leurs morts et donc ils ont les mêmes pratiques donc il y a aussi ça qui tombe c'est qu'on ne peut pas dire tiens néandertal tac c'est telle façon de façonner la pierre et pas autre chose et bien non parce que finalement au Proche-Orient on a des sapiens qui vont faire à peu près la même chose et inversement donc je pense que vraiment Israël ils sont en train je suis allée les voir récemment et ils sont en train de dégager de très très beaux fossiles et je pense qu'il faut considérer ce petit territoire encore une fois un peu comme les îles comme un petit laboratoire d'évolution parce que c'est pas c'est pas très c'est très réduit c'est une zone de passage c'est très réduit et là il y a eu du brassage et aussi justement des échanges de pratiques culturelles et je pense que ça va être encore plus intéressant à l'avenir ça va rebattre un peu les cartes quoi je suis admirative de votre patience et de votre curiosité y a-t-il d'autres questions ? ma question est beaucoup plus basique qu'est-ce qui vous fait prospecter à tel ou tel endroit ? alors ça c'est sympa la prospection moi j'en fais par exemple pas mal en Turquie parce qu'en Turquie on ne connait pas grand chose et pourtant zone de passage aussi etc et dans des travertins dans les carrières de travertins on a fait très belles découvertes on a pu faire des datations et tout ça donc là on a fait un joli travail c'est le fossile que je vous ai montré autour d'un million cinq donc on essaie d'en trouver d'autres parce que vraiment et la Turquie c'est comme la Grèce c'est comme tous ces pays où l'antiquité est très riche ils s'arrêtent à 20 centimètres de profondeur parce qu'ils ont tout les temples et c'est magnifique et nous on leur dit non non il faut aller plus bas pour trouver trois cailloux alors évidemment ils ne sont pas très convaincus et du coup on prospecte pas mal on cherche les cavités parce que c'est dans les cavités que quand même se conservent le mieux les remplissages donc les cavités après on va avec les géologues sur le terrain et on prend la carte géologique et on cherche tous les niveaux quaternaires donc les terrasses fluviatiles perchées qui sont du quaternaire ça on peut prospecter dans une terrasse c'est pas évident parce que c'est pas parce que vous trouvez des pierres taillées voilà ça pue voilà ça bouge mais voilà c'est un peu comme ça qu'on fait donc il y a soit la découverte en fait grâce à l'aménagement du territoire ça c'est super important sauf que en Turquie par exemple ils n'en tiennent pas compte ils construisent et voilà c'est pas c'est pas un critère retenu donc c'est dommage mais dans les pays comme le nôtre où ça fonctionne bien ça c'est vraiment très très important ou Israël ou la Corée du Sud on travaille beaucoup en Corée du Sud parce qu'ils ont construit leurs grands immeubles etc. il y a quelques années et alors là ils ont fait énormément de découvertes et là ils avaient l'obligation de fouiller donc ce sont les carrières l'aménagement du territoire etc. et après en effet quand c'est de la prospection vraiment intentionnelle on sait des géologues et des terrains qui peuvent être les plus propices parce que nous notamment on avait été sur le site dans le Dubaï en Afrique de l'Est vous avez de la chance et c'est vrai que c'est on se demande comment on peut trouver quelque chose dans ces champs de cailloux c'est formidable alors là quand on est en Afrique de l'Est c'est ce qu'on disait c'est le risque là voilà là on sait qu'on est sur des terrains qui ont tel ou tel âge et puis surtout en Afrique de l'Est on a des niveaux volcaniques qui sont très bien datés donc quand on sait qu'on est entre tel niveau volcanique et tel autre on sait que déjà au niveau chronologie on est bien mes collègues qui ont fait les découvertes au Kenya des outils taillés elles ont été très critiquées pour cette raison là parce que c'est compliqué d'être sûr quand vous trouvez des pierres taillées à la fouille elles ont fouillé donc c'est en fouille quoi c'est pas en surface mais c'est très compliqué d'être sûr que en effet vous êtes sur sur un site en place et avec des outils qui sont taillés intentionnellement donc là c'est parce que vous avez le nombre parce que vous faites l'étude vous trouvez tous les stigmates de la taille etc donc c'est mieux en effet de les trouver comme ça enfouis moi je suis plus admirative des collègues de surface parce que là il faut avoir l'oeil et généralement d'ailleurs les collègues embauchent des éthiopiens ils embauchent des gens de population locale qui ont vraiment l'oeil pour voir si parce qu'entre une pierre et un fossile qui est une pierre c'est quand même pas évident c'est pas évident mais voilà après il y a tout un travail par exemple Toumaï ça a été trouvé en surface comme beaucoup de restes d'animaux associés etc et bien Toumaï justement on a utilisé la méthode de datation des cosmogénies nucléides dont on a parlé aluminium berrigium ça a presque été même adapté mis en place un peu pour résoudre la question de la datation de Toumaï parce qu'en surface comme ça c'est un casse-tête oui nous on y avait été c'était à l'époque on ne parlait que de Lucie quand on y avait été je vous parle une autre entente oui une autre entente d'années parce que oui c'est ça oui mais Lucie c'est un peu le même système elle est trouvée en surface et de façon assez dispersée quand même aussi oui enfin c'est vrai que l'Afrique de l'Est c'est quand même à coup sûr on peut trouver plus facilement oui c'est ça il y a moins de végétation oui parce qu'il y a de belles découvertes plutôt en Afrique équatoriale mais c'est plus compliqué c'est beaucoup plus compliqué mais même à Montmorin on a trop de végétation parce que ça prend une ampleur par rapport aux photos des années 50 c'est impressionnant oui oui voilà tout ça merci et bien merci beaucoup on a fait nocturne ce soir merci 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 à l'aider merci merci à l'aider merci à l'aider merci à l'aider merci à l'aider merci à l'aider